Alors je vous amène moi en banlieue de Madrid pour rencontrer, alors on dit Justo parce qu'il y a la chota, vous avez mieux que moi, vous êtes présents, Justo, moi je vais dire, Justo Galliego Martinez qui a 91 ans, d'accord, il vit 20 km à côté de Madrid et notre ami Justo en fait, jeune, il est un ami de 1925, il se destinait à être moine, d'accord, il voulait rentrer dans les ordres et malheureusement, maintenant, au début de ses études, et bien il est atteint de la tuberculose, donc il tombe gravement malade, là il va dans un couvent, il est soigné par des bonnes soeurs, mais ça va durer 8 ans, 8 ans pour le soigner, et là il estime, il est très croyant bien sûr, et il estime que c'est un miracle, d'accord, et pour remercier la Vierge, parce qu'il est un adorateur de la Vierge, qui l'aurait soigné, et bien il décide au début des années 60. Allez toc, je fais une cathédrale. Je me lance dans une cathédrale en hommage à la Vierge. Pas mal. Donc une fois qu'il l'a dit, tout le monde a rigolé ? Une fois qu'il l'a dit, tout le monde a rigolé, on l'a pris pour un fou, et bien je peux vous dire que depuis plus de 50 ans, tous les matins, il se lève à 6h, il est sur son chantier, du lundi au samedi. Tout seul de ses petites mains, il construit un édifice de maboule, si je puis me permettre, et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on regarde un petit reportage qui illustre son modeste travail. Rousto Gallego Martinez est un homme qui a de la suite dans les idées. Il y a 50 ans, il a fait une promesse au Seigneur. Cette promesse, la voici. Sans aucune formation d'architecte, sans fortune personnelle, depuis 50 ans, Rousto construit seul une cathédrale. Faire des plans, cela ne sert à rien, c'est une perte de temps. Moi, je trace des lignes, des carrés, et ensuite je construis. Une coupole de 22 mètres de diamètre. Une sacristie. Un cloître. En tout, 8000 mètres carrés construits de briques et de brocs. Car Rousto récupère tout. 80% des matériaux utilisés ici sont des dons. Tiens, c'est une entreprise qui appelle, ils proposent de la moquette et ils veulent nous l'amener. Oui, c'est intéressant. D'accord. Vous pouvez amener votre camion. Rousto, depuis un demi-siècle, est totalement obsédé par son projet, sa mission. Chaque jour, dès 6 heures du matin, il se met au travail, seul ou avec l'aide d'un musulman. Tour à tour, maçon, vitrier, charpentier, Rousto est également sculpteur. Un, deux, trois. Ça, c'est Jésus, notre Seigneur. Et là-haut, il y a 40, plus 40, soit 80 statuts. L'édifice attire chaque année des centaines de curieux. Ils sont cordialement invités à contribuer au financement des travaux. Dans son testament ne figure qu'un seul bien, sa cathédrale, qu'il a décidé d'offrir, une fois terminée, au diocèse de Madrid. Extraordinaire. Ah oui. Magnifique. Fanteste. Très bien. D'autres sensations. Il me donne de l'émotion, cet homme, même si je connaissais cette histoire. Et de me dire qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas finir. Et voilà, mais il sait qu'il restera là, si son vœu est exaucé d'être enterré là. Et je me dis que ce type est un géant. C'est un géant. Tout le monde a pris pour un fou. Mignon. Et en fait, c'est un peu ce qui vous est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de gens qui étaient contre que vous avez fini par remercier tous ces gens. Ah oui. En disant que c'était un vérificateur de notre amour. Et donc tous ces gens qui ont dit qu'il n'y arrivera pas, j'ai l'impression qu'ils l'ont motivé pour le reste de ces gens. Pour aller au bout. Pour aller au bout de son rêve. Et une forme de poésie assez incroyable. Ah oui. Ah mais il est hyper touchant. Je le trouve beau. Ah oui. Oui. C'est vrai. Il a une sagesse. Il est exceptionnel. Donc il nous dit quoi ? Il nous dit tout est possible. Tout est possible. Oui. Absolument. Et puis c'est pas la cathédrale des playmobiles. Non, non, non. C'est quand même un truc. Vraiment il a fait cette coupole. C'est fou. Il a fait tout ça. Alors il a été un peu aidé parfois par son neveu. Et un assistant qui parfois vient l'aider. Mais globalement il est tout le temps là tout seul. Il fait tout ça. Et alors moi ce que j'adore c'est qu'il était visionnaire. Avant l'heure il était écolo cet homme. Pourquoi ? Parce que depuis le début il construit ce bâtiment à l'aide de bidons d'essence. De vieilles tuiles et de vieilles briques de l'usine à côté qui sont de la récupération. Des pôles de peinture. Vous voyez tous les piliers que vous voyez. La structure c'est des pôles de peinture. Il récupère tout ça. Et voilà c'est de la récupération. Et donc il fait visiter ça ? Alors justement les visites c'est ouvert. C'est gratuit. On peut y aller. On peut aller voir. En revanche c'est à vos risques et périls. Parce que il n'y a rien aux normes. Rien aux normes. Il n'y a rien aux normes. Alors il le met. Il le met. Il y avait une pancarte. Je ne sais pas. Là on voit le matériau. Mais si vous vous sissiez. C'est à vos risques et périls. C'est à vos risques et périls. Alors le ministère de la culture qui a trouvé cette initiative quand même touchante. Belle comme nous. Ils vont financer la sécurisation du bâtiment pour les visites justement. Mais voilà. Ça c'est récent en fait. La sécurisation. Oui c'est récent parce qu'à l'époque il pensait même après tout détruire. Ah oui parce qu'en fait il a construit ça. C'est un terrain qui était hérité de son père. Il a construit ça lui. Et ça me permet de construire ça. C'est un terrain qui a fait ça comme ça.